En mars, la construction du bureau technologique d'études d'ingénierie Sauvelmanche a approché une nouvelle frontière, le béton brûlé au rez-de-chaussée. Les constructeurs ont commencé à préparer ce processus. Ils ont isolé la partie de stockage de l'étage et de celle de production et fermé toutes les fenêtres et les portes. Ensuite, ils ont commencé à réchauffer le sol. Puis, ils installeront une isolation spéciale, entrée d'armature, et commenceront à encouler le béton. L'installation de revêtements de fenêtres, de portes et de toitures s'est poursuivie. Le traitement anti-incendie du cadre métallique a été effectué. Une grande partie du bâtiment ont déjà acquis un aspect fini. Sur les entre-sols du premier étage, on monte le cadre pour les cloisons d'art muraux. Les constructeurs ont effectué des travaux fonciers afin de voir accès aux câbles de puissance et les retirer du territoire du BTOI pour éviter les servitudes sur le partage des communications d'ingénierie. Le 21 mars, les spécialistes de Sovelmache ont commencé à vérifier le bâtiment du BTOI pour l'absence de perte de chaleur. Avec une caméra thermique, ils ont examiné les murs, le cadre et la toiture de la partie de stockage. De telles mesures seront effectuées périodiquement pour vérifier les fuites d'air chaud en mode dynamique. Le contrôle de la qualité des travaux de construction est l'une des priorités de l'entreprise qui s'efforce de s'assurer que le bâtiment répond à toutes les exigences. Le 23 mars, le chantier de Sovelmache a été visité par des représentants de la direction de la zone économique spéciale Technopolis-Moscou, y compris le PDG de la ZOS, Gennady Dioktiev. La délégation a eu une visite guidée du chantier et a pu voir les résultats des travaux de construction du BTOI. A l'issue de la réunion, le travail de Sovelmache par rapport aux autres résidents de la ZOS a été évalué assez haut. Au début de mars, Ivan Lazarevic, rédacteur en chef adjoint du journal de Zelenegra 41, a visité le chantier. Il a parlé au chef du centre de presse de Sovelmache, Alexandre Soudarède, pour préparer une publication. Le 18 mars, le journal 41 a publié un article intitulé « La substitution des importations en action ». L'article décrit l'état d'avancement de la construction du BTOI et souligne le caractère unique du bâtiment. Il est particulièrement noté que la société Sovelmache est prête à abandonner complètement les importations et à produire toute seule tout ce qui est nécessaire pour son travail. En mars, les spécialistes de Sovelmache ont continué à améliorer les développements de la société. L'an 2 est un équipement technologique pour rétracter l'isolation des rainures d'un moteur électrique encastré en utilisant la technologie des bobinages combinés Slavanka. En outre, les spécialistes de Sovelmache ont mis au point la technologie de coller sous vide, de l'aluminium sous pression. La collée des rotors à court-circuit, des moteurs encastrés pour les appareils ménagers et les outils électriques manuels, y compris les meuleuses d'angle, a été réalisée. Grâce à la technologie de coller utilisée dans Sovelmache, il a été possible d'obtenir des produits de haute qualité ne contenant pas d'inclusion d'oxyde. Le partenaire de Sovelmache, chef d'ASPPVH et Victor Aristov, a lancé en Chine la production en série de nouveaux modèles de moteurs à bobinage combinés. Le modèle DA95S remplace les moteurs DA100S et DA100SL. Le nouveau moteur à 4 pôles est plus petit en taille et en poids que le précédent. En même temps, l'efficacité et les vitesses sont plus élevées. Il sera utilisé sur les motocycles à des vitesses de 110 à 120 km à l'heure et sur les voitures à des vitesses de 70 à 80 km à l'heure. Deux autres nouvelles modifications des moteurs avec la technologie Slavanka, les moteurs DA80S et DA112S se préparent pour la production en série. La société Stine a envoyé un kit basé sur le moteur DA90SM au Sri Lanka. Là, il sera monté sur un tuktuk au lieu d'un moteur à combustion interne. Outre le moteur, le ventilateur, le contrôleur, la poignée de gaz, le fablage et d'autres composants sont inclus. Tout propriétaire du véhicule peut l'installer lui-même. L'investisseur du projet des moteurs de UNOV du Sri Lanka, qui est maintenant en Russie, a participé à l'envoi du kit. Il croit que l'utilisation massive des moteurs avec Sri Lanka rendra l'air plus propre dans son pays et résoudra le problème du carburant coûteux. Si avec les moteurs de UNOV, des panneaux solaires sont installés sur les tricycles, les voitures rouleront sans charge du réseau. On n'autre pas en avant dans l'amélioration de la plateforme informatique du projet des moteurs de UNOV. L'application mobile Solagroup est désormais disponible dans les boutiques Google Play et Apple Apps, liant de téléchargement sous la description de la vidéo. Ce sont les premiers services tiers de la plateforme. Dans l'application mobile, vous pouvez connaître des nouvelles du projet et de Solagroup, ainsi que de voir le calendrier de tous les événements passés et à venir. Maintenant, l'application mobile est disponible en russe et en anglais. À l'avenir, elle sera disponible en d'autres langues. Le travail est en cours sur la deuxième version de l'application, qui comprendra une fonctionnalité complète pour travailler avec des comptes et le portefeuille. Vous pourrez alimenter votre compte, transférer des fonds et payer des parts d'investissement. Dans le back-office, une nouvelle section est apparue, la méthodologie du travail du partenaire, voire la section pour les partenaires, anglais formation. Il s'agit d'un matériel de formation qui aidera les partenaires de Solagroup à promouvoir efficacement le projet et à y attirer les financements. La section contient déjà 8 chapitres et sera complétée par des informations pratiques et utiles aux partenaires.